Ces salles de rédaction sont vides depuis plusieurs mois pour cause des restrictions les empêcher de fonctionner normalement. Pour les journalistes, c'est la galère. C'est ma dignité qui a été bafouée depuis 7 mois. Depuis 7 mois je pleure. Je pleure parce que je suis non pas sans salaire mais je n'écoute pas mes auditeurs. Ce pont, ce lien entre la population. 7 mois de galère le matin quand on se lève et parfois vous regardez vos enfants et qu'ils vous demandent le prix du déjeuner. Vous n'arrivez pas à le faire parce que vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de ressources. Quatre médias sont frappés par ces restrictions. Certains ont été retirés du bouquet Canal+, d'autres ont vu leurs signaux brouillés. Une situation que dénonce le syndicat de la presse guinéenne. Nous sommes à plus de 500 emplois perdus à Conakry à l'intérieur du pays, justement à cause de ces actions liberticides. C'est malheureux. Pour se faire entendre, les quatre médias coproduisent une émission intitulée « Les brouillés ». On a mis en place cette émission qu'on appelle « Les médias brouillés de Guinée » et qui passe tous les vendredis pour que cela constitue le front commun de la résistance à la persécution que ces médias vivent. Et c'est pour cela que cette émission existe parce qu'elle est reliée en même temps par ces quatre médias. Les autorités guinéennes justifient ces restrictions par des raisons de sécurité nationale. Les associations de presse guinéennes ont sollicité une audience avec le président de la transition. Elles auront enfin l'occasion de convaincre le général Mamadi Doumbouya. Zakaria Kamara pour Vue ou Afrique, Conakry. Sous-titrage Société Radio-Canada